Le camping-car 38, aujourd'hui, petite présentation d'un véhicule dont on n'a pas la marque. C'est un fourgon, c'est un Etrusco. Etrusco, c'est une marque du groupe Imer. C'est fabriqué dans l'usine Leica, donc en Italie. Donc Etrusco, c'est une marque qui a 7 ans. Celui-ci, c'est un 600 DB. C'est un véhicule qui fait 5,99 m de long, 2,05 m de large, hors rétroviseur, 2,58 m de haut. Ce véhicule, il est d'origine gris, pas blanc. Je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais c'est un gris clair, un peu Campo Volo. Il est sur boîte automatique. Il a 200 km. Il a été immatriculé en novembre 2021. Et c'est un 2,340 chevaux, je répète, boîte automatique. Donc boîte automatique, jante à l'huile en 16 pouces, Fiat Ducato. Allez, on regarde tout de suite sur les équipements du véhicule. Donc il est gris, on a les feux de jour à LED. La calandre, rien n'a changé, pas de feu anti-brouillard. On avance de ce côté, on a donc notre marche pied large, tulle, nos baies affleurantes. Il est tout équipé ce véhicule, donc éclairage extérieur, store extérieur. Ici, on a notre remplissage d'eau propre, donc 100 litres d'eau propre avec les 20 litres pour le chauffe-eau. Pour l'arrière, on a un porte-vélo. C'est un porte-vélo classique, c'est-à-dire qu'on supportera 35 kg maximum de vélo. La caméra de recul intégrée dans le troisième feu stop. Baie à cadre à l'arrière, ouvrante. De ce côté, on sait déjà qu'on a une fenêtre dans la salle de douche. La cassette des toilettes, 18 litres à roulette avec la petite poignée. Juste en dessous, on a la vanne de vidange, donc c'est un quart de tour. Un quart de tour, j'ai, que je ne vous dise pas de bêtises, 90 litres d'eau usée. Notre branchement 220, toujours pareil. Alimenter les prises 220 à l'intérieur et surtout recharger nos batteries cellules. L'évacuation du chauffage chauffe-eau. Elle est juste sous la fenêtre, donc sur cette fenêtre, on aura notre contacteur Truma. Si j'ouvre la fenêtre, ça coupera le chauffage. On est bien sûr au gasoil et on a la déblou. On va attaquer comme d'habitude avec le tableau de commande. C'est ce qui nous permet de vivre à l'intérieur. J'allume et j'éteins mon général. Toutes les lumières ont des interrupteurs indépendants. Ici, je vais avoir le test de ma batterie cellule, donc à 12,3. Le test d'eau propre. Et les eaux usées. Lorsque je suis branché à l'extérieur, j'ai ce petit logo. Le petit voyant orange va s'allumer à côté pour dire que je suis branché. Et donc là, je vais bien recharger mes batteries et alimenter mes prises de 120. Juste à côté, la petite commande Truma pour le chauffage chauffe-eau. Avec la bague extérieure, je vais pouvoir choisir de faire que du chauffe-eau, que du chauffage ou du chauffage chauffe-eau. Le thermostat du chauffage est toujours au milieu. Notre bloc cuisine, notre porte d'entrée. Évidemment, on a la grande moustiquière comme sur tous les fourgons aujourd'hui, ce qui est pratique. Le bloc cuisine est plutôt bien fait, avec du rangement ici pour poser les affaires lorsque je fais la cuisine. Le réfrigérateur en tête, ouverture à 180 degrés pour l'accès dehors et dedans. 90 litres à compression. Et il y a 6 litres, compris dans les 90 litres, de conservateur. La commande d'allumage, elle est tactile, elle est déportée ici et c'est un TETFORD. La partie cuisson, évier. Donc on voit que c'est neuf, jamais servi. On a un allumage automatique. Ça fonctionne bien sûr au gaz. Et notre petit évier sur le côté. Deux vitres en verres indépendantes. Un peu de rangement ici. Un élastique pour passer. Des crochets. Un éclairage à l'aide au-dessus. J'ai un placard de rangement qui est bien profond. Les rangements du bloc cuisine. Donc on a un premier tiroir avec le range couvert intégré. Un premier placard avec deux étagères, donc trois rangements. Et pareil de ce côté. Large et profond. Notre salle de douche est juste avant. On va regarder. Ici, ils nous ont mis deux prises USB. Et on a une penderie. Des petits crochets pour fixer nos serviettes. Notre salle de douche. Donc pas mal de rangements aussi. Tout un placard. Ici, c'est pour accrocher le pommeau. Notre fenêtre avec moustiquaire occultant. Notre lavabo. Un grand miroir. Le WC pivotant. Notre bac à douche. Avec le caille-bouti. Un support papier toilette. Et bien évidemment, on a un rideau de douche. Qui va faire tout le tour. Lanterneau. Et fenêtre dans la salle de douche. La partie nuit. Donc déjà, on a quatre placards. Deux à droite, deux à gauche. C'est des placards assez profonds. Cloisonnés. Donc quatre portes de placards. Deux rampes de lumière de chaque côté. Donc on peut mettre nos deux éclairages à droite, nos deux éclairages à gauche. Un à droite, un à gauche. On a une baie. Moustiquaire occultant, forcément. Le matelas est découpé en trois parties puisqu'on peut tout plier et relever d'un seul côté. De ce côté-là, on va trouver une première trappe. C'est une trappe technique pour nous, pour avoir accès au feu. Ou pour vous, si vous voulez changer une ampoule. De ce côté, on a un grand coffre. Ils nous ont coincé le cric. Un coffre de rangement ici. Et un coffre de rangement qui va bien jusqu'en bas de ce côté. De l'autre côté, notre réservoir d'eau propre va faire toute la longueur du meuble. On a accès ici à des gros bouchons pour nettoyer les sondes, la vanne de fermeture et d'ouverture des eaux. Pour vidanger l'eau propre, le plein se fait bien sûr à l'extérieur de ce côté. On va avoir un matelas et un couchage assez grand puisqu'on a 1,97 m de long. 1,57 m au plus large. Et on va finir à 1,50 m au moins large. Donc un très 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 grand couchage. Pour la partie coffre, on a bien nos deux fenêtres ouvrantes avec les moustiquaires, les occultants. Un peu d'arrangement sur le dessus. On a dans l'enchambre, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, un lanterneau 40-40. Le coffre des fourgons, identique à quasiment tous les fourgons, juste il change un peu de taille. La planche du fond, on peut l'enlever si on veut charger des longueurs. On a 4 crochets d'amarrage. Je vais vous donner les codes comme ça, ça peut vous aider. Ici, sous le sommier, j'ai 69 cm. En largeur, j'ai 90. Et en longueur, avec la planche fermée, j'ai 137 cm. De ce côté, notre coffre à gaz. Donc 2 x 13 kg. Une seule lire puisqu'on branche une bouteille à la fois, après ça on peut le changer. Mais c'est un coffre, 2 x 13 kg. Donc là, partie salon de notre étrusco. Donc 5 mètres 99, donc on a une table assez large. On a une table avec une rallonge. Pour manger à 4. Moustiquaire, occultant, éclairage à LED, donc qu'on peut déconnecter. On peut en mettre plusieurs, on peut les mettre tous devant, tous derrière. On peut mettre des supports chargeurs USB. On n'a pas de découpe cabine, donc on a notre rangement au-dessus de la cabine, juste ici. Un grand lanterneau, 700 x 500. Le placard au-dessus, pas de cloisonnement, mais un placard qui est assez profond et assez haut. Sous notre banquette, on retrouve le combiné de Ruma, donc le chauffage chauffe-eau, au gaz, je le répète. Un premier rangement dans le plancher ici, un second rangement ici. La dernière trappe, c'est celle-ci. C'est une trappe technique. On va retrouver nos vannes de gaz qui sont obligatoires pour l'homologation de véhicules. Le disjoncteur 220. Et la vanne de vidange du chauffe-eau. Petit poste de conduite. Donc déjà, on a une belle cellerie identique à l'arrière. On va retrouver sur nos fenêtres et sur notre pare-brise, les occultants Remis. La partie conduite, on est bien sûr sur le Fiat Ducato. 2,3 litres, 140 chevaux. Boîte automatique AT9, 9 vitesses. Climatisation manuelle. Autoradio GPS et caméras de recul intégrées. Climatisation manuelle. Traction plus, ils descendent. Donc traction plus, c'est ce qui va nous aider à sortir de la boue. Ils descendent, c'est ce qui va nous aider s'il neige. Pour retenir le véhicule, il va réguler tout seul la vitesse. Clé USB. Prise 12 volts. Naut de volant cuir avec les commandes au volant. Les compteurs chromés. Régulateur et limiteur de vitesse. Bien sûr, vitre électrique, rétroviseur électrique, les 4, un petit en haut et en bas. Et c'est déjà pas mal. Les boîtes à gants, toujours les mêmes, une en haut, une en bas. Des rangements ici et du porte-bouteille là. Le petit récap de fin pour notre véhicule. On est chez Etrusco. Groupe Imer, fabriqué chez Laika en Italie. C'est un Etrusco 600 dB. Ce qui veut dire 6 mètres de long. C'est un châssis 3,5 tonnes. Plus de 800 kg de charge utile. Jante allure en 16 pouces. Boîte automatique AT9. 2,3 litres, 140 chevaux. Traction plus, ils descendent. On a le store extérieur, l'éclairage extérieur, le panneau solaire, la caméra de recul, la télévision connectée. On partage avec le téléphone et on aura nos chaînes télé sur l'écran. Le GPS, grand écran intégré au tableau de bord. Le porte-vélo pour deux vélos. Ce véhicule, on va le vendre 57 990 euros. Sachant que pour une boîte automatique, aujourd'hui, c'est quasiment un an et demi de délai pour en avoir un. Je pense que je vous ai tout dit. Un joli petit véhicule. Une marque plutôt sympa. Une belle finition. N'hésitez pas, partagez, likez, commentez. A bientôt. Merci.